Les calendriers Les calendriers, c'est la radiographie d'une civilisation. C'est quelque chose de magique, parce que le calendrier est issu de l'observation de l'humain et de la nature. La nature est pleine de codes, est emplie de codes. Cette nature est belle, et belle à découvrir. C'est toujours plus difficile de parler de nature quand on est en zone urbaine. C'est mieux d'être baigné dans la nature. Elle est riche en codes pour pouvoir créer, stimuler la créativité. Je dirais qu'au travers de la nature, on peut voyager. Par les voyages, on découvre les civilisations, l'histoire. Je pense aux Mayas, aux Toltecs, qui ont des calendriers très ressemblants aux calendriers chinois. Et pour le calendrier chinois, il est né aussi parce que c'est un besoin de comprendre la nature, de comprendre les saisons, de comprendre le moment des sommeils, le moment des récoltes, le moment du froid, le moment de l'été, et d'arriver à anticiper les phénomènes de la nature nourricière. Nourricière.